L'invité du jour, la chef de groupe et maire au Parlement de la Fédération Wallonie à Bruxelles, Diana Nikolic. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans cinq mois tout juste, les enfants de sixième primaire seront en plein CEB, ce qu'on appelait à notre époque les examens cantonaux paroissiaux. Un CEB dont le niveau est devenu trop simple à votre goût ? Le CEB c'est vraiment le moment à la sortie de l'école primaire où il faut s'assurer que les élèves maîtrisent tous les savoirs de base et qu'ils sachent lire, écrire et compter. Ce que l'on constate actuellement, c'est que 90% des élèves réussissent le CEB, mais arrivés en secondaire, très rapidement, il y a des problèmes et à la fin de la deuxième secondaire, au moment d'une autre épreuve importante, le CE1D, là on est à 50% de réussite et donc 50% d'échec. Donc effectivement, au EDR... Il y a un différentiel qui est inquiétant. Ça veut dire qu'on relâche les enfants de sixième primaire un peu trop vite ou un peu trop facilement, selon vous ? C'est certainement une partie de l'explication. Il y a aussi certainement d'autres explications. Il faut pouvoir lutter contre l'échec, le décrochage scolaire et accompagner mieux les enfants. Mais très clairement, la réussite, le niveau de réussite actuellement, il faut 50% pour réussir son CEB. Au MR, on plaide pour qu'on relève ce niveau de réussite à 60-70%. Parce que quand vous êtes à 51%, vous n'êtes pas très loin de celui qui est à 49% et qui est en échec. C'est la seule solution que vous préconisez, c'est ça ? C'est de faire redoubler un certain nombre d'enfants, en plus en sixième primaire, où il y a d'autres possibilités. Je rappelle que vous êtes en majorité au gouvernement de la Fédération Ollandie-Boussel. Non, c'est une des problématiques que nous avons identifiées et sur lesquelles il faut travailler. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que les enfants ont acquis vraiment les savoirs de base à la sortie des primaires. L'autre solution, c'est évidemment les devoirs, les évaluations tout au long de la scolarité, pour pouvoir détecter les problèmes le plus rapidement possible et accompagner les enfants. Vous estimez qu'il n'y en a pas assez ? On a un enseignement actuellement où on n'arrive pas suffisamment à détecter les problèmes, et donc on se retrouve à un moment donné avec des enfants en décrochage, et la crise Covid n'a rien arrangé. Le gouvernement y travaille actuellement, mais vous me demandiez si on ne voyait qu'une solution. Non, non, c'est un panel de solutions. C'est un mal wallon et bruxellois, vous pensez, ou c'est quelque chose qui est de l'ordre du général, que le niveau d'exigence baisse dans l'enseignement depuis plusieurs décennies ? C'est objectivé par des études internationales, mais aussi par des études qui sont réalisées par la Fédération Lénie-Bruxelles, c'est qu'on a un enseignement qui n'est pas suffisamment performant malgré tous les moyens que l'on met dedans. Et donc il faut déjà voir comment faire mieux avec les moyens actuels. Il y a un gros chantier, une grosse réforme en chantier actuellement, c'est le pacte d'excellence. Donc il y a des choses qui sont mises en place et qui sortent et vont sortir progressivement leurs effets pour améliorer l'enseignement. OMR, on est très attentifs à ça. J'ai parlé des savoirs de base, mais il y a plein plein de défis, d'enjeux dans l'enseignement pour demain, former à de nouvelles compétences, à des métiers émergents, faire face aussi à des choses telles que l'intelligence artificielle qui pose plein plein de questions. Nous avons d'ailleurs décidé, notre président l'a annoncé, l'enseignement sera vraiment un des axes de réflexion en 2023 pour le mouvement réformateur. Oui, alors ces mêmes enfants de sixième primaire, puisque c'est un axe de priorité pour votre parti, ils viennent de recevoir le formulaire pour s'inscrire en première secondaire. Le MR, il voulait lors des dernières élections abroger ce décret inscription, il n'a pas été abrogé, il était un peu modifié en 2024. Vous voulez encore le supprimer ? Alors oui, nous voulions le supprimer. Maintenant, ce décret, il existe, il encadre une série de choses. C'était une jolie promesse électorale. On n'a pas pu le jeter purement et simplement à la poubelle. Par contre, ce qu'on a fait, c'est le revoir. On a abrogé toute une série de mesures pour le rendre plus simple, pour diminuer le stress des parents, rendre la procédure plus transparente aussi. Et donc maintenant, les parents, les enfants, les élèves peuvent suivre leur parcours d'inscription. Et dans les écoles qui sont dites incomplètes, lorsque c'est le premier choix des élèves, ils sont automatiquement inscrits. Donc ça ne sert à rien de faire durer un suspense inutilement. Et du coup, en 2024, vous voulez à nouveau du changement sur ce plan-là, ou vous êtes satisfait de la modification ? Alors, il faut se souvenir qu'à la base, l'objectif qui était poursuivi par la majorité PSCDH qui a mis en place ce décret d'inscription, le gouvernement précédent, c'était de garantir plus de mixité dans les écoles. Et on n'atteint pas cet objectif. Donc la priorité du MR, ce sera d'abord dans les bassins où il y a une forte pression, augmenter le nombre de places dans les écoles, peut-être rouvrir de nouvelles écoles. Et alors, ce qui est absolument insupportable, c'est d'entendre que, d'un côté, il y a des écoles avec des listes d'attente, et à côté, il y a des écoles où personne ne va aller. On entend même parfois parler d'école poubelle. Ça, c'est juste insupportable. Ce sur quoi il faut travailler en priorité, ce n'est pas empêcher des enfants d'aller dans l'école de leur choix, c'est de donner des écoles de qualité, un enseignement de qualité à tous, dans toutes les écoles. La réforme du décret inscription ne sera plus la priorité en tant que telle. On l'a déjà revue en profondeur. On en parle sur BELRTL ce matin. Les tarifs des crèches sont en hausse. L'ONU le justifie par les hausses des frais liés à l'énergie et l'indexation du personnel et de leur salaire. ça devient prohibitif et la majorité dont vous faites partie, elle fait quoi ? Donc, grosso modo, il y a deux types de milieux d'accueil de la petite enfance, ceux qui sont subventionnés. Et là, il y a une grille tarifaire en fonction des revenus des parents. Cette grille a été indexée ici en janvier 2023, comme les salaires ont été indexés plusieurs fois d'ailleurs. À côté de ça, il y a les milieux dits non subventionnés, qui sont quand même soumis à autorisation et à contrôle, mais qui ne reçoivent pas d'argent public. C'est deux tiers des milieux d'accueil en Wallonie et à Bruxelles. Donc, c'est énorme. Et là, c'est un contrat entre la crèche privée, entre l'accueillante et les parents. Et donc, vous faites quoi ? Et donc là, effectivement, d'abord, on dit aux parents, regardez votre contrat. Est-ce que des augmentations sont prévues ? Normalement, c'est une par an. Et là, j'ai envie de dire, d'envoyer aussi un message à l'ONU. D'abord, qu'est-ce que l'ONU fait pour accompagner ces milieux d'accueil ? Moi, j'ai quand même beaucoup de crèches privées d'accueillantes qui me contactent pour me dire, attention, l'ONU nous impose énormément de contraintes. Donc, outre les coûts énergétiques, je dois faire des aménagements, des réaménagements, et des choses qui me coûtent. C'est souvent pour des questions de sécurité. Vous renvoyez la balle à l'ONU. C'est l'ONU qui serait le frein et qui ferait que finalement, ces crèches non conventionnées, non subventionnées, je dis à l'ONU de mieux accompagner ces milieux d'accueil et de faire attention aux contraintes qu'elles leur mènent. Peut-être aussi les accompagner sur des réductions de leur consommation énergétique, etc. Je dis aussi aux communes, attention, quand on augmente la taxe poubelle, quand il faut évacuer des dizaines de kilos de langes par jour et par semaine. Et aussi, à côté de ça, quand même les langes lavables, je veux dire, ça a un coût. Donc, que les communes soient attentives. Et le gouvernement de la Fédération Unie-Bruxelles a pris des mesures, une enveloppe de 10 millions d'euros pour soutenir tous les milieux d'accueil face à la crise énergétique. Diana Nicolidj, vous êtes liégeoise, l'une des figures montantes de la cité ardente du MR. Votre chef de file, Christine Defreign, ne va pas se représenter en 2024. Vous serez tête de liste à Liège, candidate bourgmestre. Liège, le MR à Liège, c'est une équipe. Et donc, en accord avec Christine Defreign, qui nous avait annoncé sa volonté de se retirer, nous sommes en train de reconstruire tout ça. Et je suis conseillère communale, chef de groupe actuellement. Nous avons aussi deux autres échevins et une série d'autres conseils communaux et de jeunes et de nouveaux visages qui veulent se lancer. Tout ça doit se décider en interne, en équipe et en fonction des profils qui souhaitent s'investir. Vous êtes plutôt bouchée girl, disciplinée ou vous êtes plutôt parole libre, électron libre comme Christine Defreign ? Alors moi, je suis Diana Nicolidj, et donc je suis libre, je suis au Parti libéral, où on est très attaché à la liberté individuelle. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci.